Les objets qui nous entourent absorbent et reflètent une partie de la lumière qu'ils reçoivent. Par exemple, un objet rouge va refléter le rouge et absorber toutes les autres couleurs. Et quand cette lumière va arriver dans nos yeux, on va voir l'objet. Mais c'est quoi juste la lumière ? Alors déjà, la lumière, c'est une onde électromagnétique. Contrairement aux ondes mécaniques comme le son ou les vagues, elle peut se déplacer dans le vide. Et c'est plutôt une bonne chose, parce que sinon le soleil ne pourrait pas nous réchauffer et on serait pas là pour en parler. Mais un truc que pas mal de gens savent pas, c'est que la lumière visible, c'est qu'une infime partie du spectre électromagnétique. Et quand je dis infime, c'est genre vraiment microscopique quoi. Histoire de vous donner un ordre de grandeur, elle représente environ 0,0000000000004% du spectre. Si ce schéma avait la taille de la Terre, la partie visible serait plus petite qu'un virus. Bref, tout ça pour dire que les trois petites couleurs qu'on voit là sont absolument rien comparé à tout ce qui existe. D'ailleurs, en parlant de ça, je dois vous dire que ça existe pas les couleurs. Et ouais, c'est notre cerveau qui les invente à partir des informations qu'il reçoit. En vrai, tout ce qu'il y a, c'est des longueurs d'onde. Par exemple, le rouge, en fait, c'est longueur d'onde de 650 nanomètres. Le vert, une de 550, et le violet, une de 450. La lumière visible va à peu près de 380 à 780 nanomètres. Mais si on continue à monter, on a les infrarouges, puis les micro-ondes, oui c'est bien ce que vous pensez. Et enfin, les ondes radio. Et ça aussi c'est bien ce que vous pensez. Si on pouvait percevoir les ondes radio, on les entendrait pas, on les verrait. Mais si on va dans l'autre sens, on a les ultraviolets, vous savez ceux qui peuvent vous brûler la peau. Puis les rayons X, les radios, tout ça tout ça. Et enfin, les rayons gamma. Et tout ce qu'on vient de voir, c'est toujours de la lumière exactement comme la lumière visible. Bref, jusqu'à maintenant on a vu la lumière comme une onde. Mais en fait, c'est pas vraiment une onde. Déjà, elle peut se propager dans le vide, mais en gros le truc, c'est qu'elle est composée de minuscules boules d'énergie qu'on appelle des photons. En fait, la lumière, elle a à la fois le comportement d'une onde et d'un corpuscule. C'est ce qu'on appelle la dualité onde-corpuscule. Et ça s'applique pas seulement à la lumière, mais on en parlera dans une autre vidéo. Bref, les photons n'ont pas de masse. Leur masse, c'est zéro quoi. Ils n'ont pas de charge non plus, et leur vitesse dans le vide, c'est toujours la même. Quel que soit le photon, quelle que soit la longueur d'onde, et surtout, quel que soit le point de repère. C'est 299 792 458 mètres par seconde. Soit C pour célérité. C'est d'ailleurs la vitesse maximale auquel un objet peut aller. Car pour atteindre cette vitesse, il faut une énergie infinie. Mais les photons, ils n'ont pas de masse, donc ils sont un petit peu au-dessus des lois, tu vois. Bon, c'est bien beau tout ça, mais comment on en fait de la lumière ? Eh bien, il y a deux façons principales. La première, c'est le rayonnement thermique, ou rayonnement du corps noir. Alors en fait, c'est une caractéristique qui marche de la même façon chez tous les matériaux, et qui dit que tout objet émet un rayonnement qui dépend de sa température. En gros, plus un corps est chaud, plus la lumière qu'il émet est intense, et plus elle a une longueur d'onde courte. Par exemple, notre corps émet de la lumière en permanence à cause de notre température. Mais vu qu'on n'est pas très chaud, sa longueur d'onde se trouve dans les infrarouges. C'est pour ça qu'on a inventé les lunettes infrarouges, justement. Mais si on prend du feu, il est tellement chaud que la lumière qu'il émet se trouve dans le spectre visible, tout simplement. Mais c'est pas le seul moyen de faire de la lumière. Vous vous imaginez bien que l'écran avec lequel vous regardez cette vidéo n'est pas à des milliers degrés. En fait, les électrons d'un atome peuvent être plus ou moins excités, c'est-à-dire avoir plus ou moins d'énergie. Et quand il y en a trop, ils peuvent passer d'un niveau d'énergie à un autre en émettant un photon. Et comment ils font pour monter, me direz-vous ? Et bien grâce à une stimulation électrique, comme dans les néons par exemple, ou tout simplement par un autre photon. Au final, la lumière nous a permis de découvrir que l'on vivait dans un univers infiniment plus grand que le monde que nous connaissons. Et peut-être qu'un jour, on ira plus vite qu'elle. Un grand merci à BluePalette, Julien Kitra, ToutenCube et Arial, car vous êtes les premiers tipeurs et ça fait super plaisir. Car oui, j'ai un Tipeee pour ceux qui sont intéressés, il vous suffit de cliquer là où il est écrit Tipeee, tout simplement. Bon, sur ce, à la prochaine, et n'oubliez pas que la curiosité est la plus grande des qualités. Sous-titrage ST' 501